Alors, les annonces Leboncoin, comme toutes les deux semaines maintenant, on rappelle. Donc 15 minutes d'annonce, plus ce que j'ai ouvert. Et puis après on s'arrêtera. C'est parti donc. 299€ par mois pour ce MG ZS. Alors une Leaf 30kWh, 13 000€. Quasiment. 40 000 km, bon elle a pas énormément roulé, faudrait voir l'état de santé de la batterie, surtout. Oh le montage grossier. 16€ à 10 500€. Ça sert un peu beaucoup quand même les gars. 2X 110 km. Ouais. Il y a peut-être mieux quand même. Avec cette annonce terrible de Musk qui dit que donc il ne va pas sortir dans les prochaines années ils ne sortiront pas la modèle à 25 000$. Alors je pense qu'ils en sortiront une un jour quand même. Pour clarifier, mais quand ça ? 5, 6 ans peut-être ? 4 ans peut-être ? Allez, avec un peu de chance. Ça serait beau. 4 ans, 2026. Mais comptez pas l'avoir en 2023, 2024 cette voiture, c'est clair. Ils auraient déjà commencé à bosser dessus si ça avait été le cas. Donc bon, c'est un peu décevant. Mais comme il a dit, je pense qu'ils ont trop de chantiers pour l'instant et ils peuvent pas se permettre de... Ils ont pas les ressources pour tout faire en même temps. En fait, il faut qu'ils y aillent étape par étape et le problème, c'est qu'il faut qu'ils fassent un choix. Alors, est-ce que pour autant le Cybertruck, c'est un bon choix ? Privilégier le Cybertruck à ce modèle compact, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, sauf pour les USA. Et encore, je suis pas sûr qu'il marche énormément ce Cybertruck aux USA par rapport à la concurrence, les Ford 250, Chevrolet Silverado électrique, etc. Je suis pas sûr qu'il fonctionne hyper bien quand même. On verra, mais... Je pense que le Cybertruck va pas marcher des masses. Moins que ce qu'on attend en plus. Mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal non plus, donc... Faut pas savoir. En tout cas, le Cybertruck, pas rien. Pas avant 2023, au mieux. Voir peut-être 2024. Aux Etats-Unis, évidemment. C'est ballot, mais bon. C'est comme ça. Donc les concurrents, ils vont avoir le boulevard pour sortir des voitures électriques compactes, si on peut dire. Pas trop cher. Alors, le modèle 3 ici. En tout cas, moi, j'avais pour projet, possiblement, de passer la Tesla avec cette modèle compacte. Mais honnêtement, tant pis, ça va repousser. Ça va repousser. Et puis, voilà. Je garderai le Kona, je pense, encore 4-5 ans. À moins qu'il y ait une concurrente qui soit incroyable, à pas trop cher, que je la prenne et je revende le Kona, mais bon. Pour l'instant, j'ai aucune voiture qui se démarque vraiment. La Mégane électrique aurait pu m'intéresser, mais bon, elle reste un peu chère quand même, donc... Puis si c'est pour avoir les mêmes autonomies et au final, la même puissance, bof. Je préfère rester à Hyundai. Pour l'instant, du moins. Mais bon, si je n'avais pas eu de VE, elle aurait pu m'intéresser peut-être. Je ne sais pas. On ne va pas refaire le passé de toute façon. Celle-là, j'ai déjà cliqué à Model X parce qu'elle est grisée, donc je ne vais pas recliquer dessus. En tout cas, vous avez été énormément déçus dans les commentaires. Il y en a qui ne croient même pas. Il y en a qui m'a dit « Non, mais il ne faut pas croire ça. » Ben si, si, il faut le croire, les gars. C'est une réalité. Pour l'instant, ce n'est pas en projet. C'est une idée comme ça, mais ça se fera sûrement. Mais pas maintenant. Non, quoi. Il va falloir patienter. Et on verra si c'est la bonne stratégie ou pas pour Tesla. Wouah ! L'arrière de la courbe Cézen. C'est moche. Mon Dieu. Je n'ai jamais vraiment vu l'arrière, mais... Putain, c'est moche en fait. C'est horrible. Vraiment. J'ai cliqué pour aller voir ça en détail, quand même, parce que là... C'est pas très très beau, quand même. Mais bon. Il y aura sûrement des acheteurs. Malgré tout. Oh, la pub du T-Rock, là. Ça a rien à foutre, là, quoi. Toujours, c'est ton DAE qui revient à 26 500 euros, les gars, c'est un peu cher, quand même. C'est quand même pas donné. Il y a 3 000 à 4 000 euros de trop, franchement. 1 000 euros de trop, et 1 000 euros de trop, On est quand même pas encore. Je vous laissez faire un peu de 표itions. C'est un peu plus cher, Les Peugeot, les Peugeot, les Opel, il y en a plein, il y en a plein, les OE aussi, Twizy. Allez, treizième page, il nous reste 9 minutes à faire dans cette session de Leboncoin. Quelques DS3 Crossback items qui se battent en duel. Il y a pas mal de Stellantis, du coup, de modèles Stellantis sur Leboncoin, quand même. Avec leur petite autonomie. Trop petite, dommage. Ah là là. Qu'on goûte la poste, avec l'occasion de batterie. Un Audi e-tron, il est pas hyper cher, vu le... Enfin, il est cher, mais vu la bête, vu le kilométrage aussi, c'est pas... On va dire que c'est pas scandaleux, quoi, le prix. Mazda MX-30, ça, c'est scandaleux, par contre. Oh là là, comment on peut acheter cette voiture à ce prix-là, les gars, quoi. Au secours, faites pas ça, hein. Vraiment. J'ai vu sur un site canadien, d'ailleurs, ils ont testé le MX-30 dans les conditions froides. Il avait, sur des routes à 100, 105 km heure, en moyenne, il y a, en estimé, il y a 110 km d'autonomie, quoi. C'est lamentable, vraiment, c'est... C'est pathétique. Ah bah oui, parce qu'il a une trentaine de kilowattheures de batterie, donc du coup, bah, dans les routes à 100, 105 km heure, plus le froid, ça fait qu'à Conso, bah, elle monte à 25, 30, quoi. Entre, ouais, entre 20 et 25, peut-être, plutôt. Ce qui fait, ouais, 110, 115 estimés d'autonomie, quoi. Oh là là. Pathétique. Pire voiture, hein, vraiment. C'est la nouvelle Renault Fluence, hein, le Mazda MX-30, hein, pour moi. Vous savez à quel point j'aime la Fluence. Non, vraiment, l'achetez pas, quoi. Gardez votre argent, gardez vos 27 000 euros pour une autre voiture, hein. Vous aurez mieux, hein. Pour le même prix. Qui a issu, là ? 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 Ah, bah, il y en a des modèles, là. Wow, 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 tout ce qu'il y a, quoi. E-hop. Pas beaucoup qui le mettraient, hein. Zagon qui va relancer la production des E-hop. C'est une bonne nouvelle, clairement. Pour les petits budgets, ils feront peut-être même des remises, et qui sait ? Ça peut être l'occasion de passer à l'électrique pour pas trop cher, et... En ayant mieux qu'une Dacia, quand même. Certes, elle sera un poil plus chère que la Dacia, mais ouais, elle sera plus puissante. Et elle aura un poil plus d'autonomie, là, Yop, normalement. Ce qui est quand même pas négligeable. Le serpuce rouge, 42 000 euros. Aïe. Mais en même temps, c'est la couleur qui fait aussi le prix, quoi. Malheureusement. Alors, il n'y a pas trop de modèle trop intéressante, hein, cette semaine, par contre. Enfin, aujourd'hui. Bon, d'habitude, il y en a un peu plus que ça, quand même. Oh là là, une SR plus à 43 500 euros. Mais vous êtes fous, ou quoi, là ? Qu'est-ce qui vous arrive, les gens ? Non, mais alors là... N'importe quoi. En plus, elle est noire. Elle joue pas à... Elle a rien de spécial, quoi. USA plus attelage, 41 000. Alors, celle-là, elle a l'attelage pour elle. C'est pas mal, déjà. Par contre, elle vient de les USA, donc attention. C'est une autonomie un peu moindre. On rappelle maintenant que la SR plus neuve possède 491 km d'autonomie dual-TP. Alors, celle-là, c'est pareil. Il n'y a pas de description. C'est une longue range, c'est une SR plus, on sait pas, quoi. C'est quand même ballot, quoi. Voilà. Il y en a des modèles. La fameuse Fiat 500 RAID, là. Ils ont fait la pub l'autre jour. J'ai vu ça à la télé. Par contre, il y a des Kia e-Niro, 43 000 euros, ça va, là ? Mais, what ? C'est quoi, ces tarifs ? Alors, aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas énormément de bonnes affaires. J'ai ouvert une dizaine d'onglets, c'est moins que d'habitude. Je suis à 20, d'habitude. Bon, là, en vrai, je suis à plus à 15, là. Je suis pas à 10, mais... D'habitude, je suis à 20, 25, quoi. Alors, grande autonomie, longue range, 45 000 euros. On va voir s'il y a des options supplémentaires, mais... Pas sûr que c'est une très, très bonne affaire, quand même. J'ai un peu hésité pour un modèle S. Ouf. Alors, il n'est pas plus de 38 000 euros. Enfin, de 2019. Ah oui, niveau autonomie, là, par contre, c'est plus de 100 de moins. J'exagère peut-être un peu. Non, c'est une centaine de moins. 90, 100, quoi. 90, peut-être, ouais. Donc, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, un modèle équivalent. 90 km de moins, c'est pas rien. Alors, celle-là, elle en baisse. Bon, on peut voir. Et puis, le stock de Zoé aussi qu'il y a, c'est incroyable, quoi. Comment il est écrit ? Twingo E-Tech. OK, quoi. MGZS Luxury. Eh bien, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Du moins, à la fin du listing des annonces. Une Mbola S 90... Attends, 36 000 euros ? Quoi ? Elle n'a que 115 000 bornes ? Oh, c'est bizarre, ça, encore. Si c'est une vraie affaire, c'est une bonne affaire. Si c'est une vraie annonce, c'est une bonne affaire, plutôt. Franchement, là, incroyable. Mais j'ai quelques doutes, bizarrement. Ah, une Model S 85 a 32 500 euros. Pareil, là, j'ai un peu de mal à croire que c'est une vraie affaire. Encore une fois, voilà, celle-là, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est une Longrange ou une SR+. Je pense que c'est une SR+, vu le prix. City Fun. Alors, une Audi e-tron GT, incroyable. Une voiture à ce prix, là, sur le bon coin, c'est toujours assez drôle. C'est toujours assez rigolo, quand même. Non, mais la Honda e, elle arrive tout le temps, elle revient tout le temps, là. C'est insupportable. Ça nous fait rater des annonces, là, bordel. Allez, 29e et dernière page. Mais les Model 3, au pire, les gens, vendaient-les au Danemark. Ça sera plus simple. Encore une fois, voilà, 39 000 euros, une SR+. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle parte à ce prix-là. C'est plus cher que le 9, quoi. Voilà, pareil, 43 000 euros, mais... Mais non. Non, non, non. Là, zoé, je pense que c'est Logbat. Bon, allez, hop. Voyons ce que j'ai retenu. Alors, celle-là, le problème, c'est qu'il faut voir l'autonomie, quoi. Encore une fois, voilà. Pas énormément de kilomètres, je pense quand même qu'elle n'est pas trop... C'est dommage, il ne montre pas l'état de santé de la batterie. Bon, ben, j'enlève, puisque c'est ça. Alors, Model X. Bon, un peu cher, mais en même temps... Ah, quoique, pas si cher que ça, hein. 100 kWh la batterie, autopilote amélioré. Non, ça va, ça reste acceptable. Alors, celui-ci, c'est quoi comme modèle 90D ? Ah, c'est pas mal aussi, ça. Pour ceux qui recherchent un. On rappelle que c'est plus vendu neuf, hein. Un Kona, ouais, très peu kilométré, 13 500, bon. Why not ? Model 3 SR+, ça, c'est pas étonnant. Bon, ben... Spoiler carbone, boîte de rangement. Je suis pas sûr que ça justifie le tarif supplémentaire. Enfin, je sais pas, après, à vous de voir, hein. Bon, elle est pas... Le problème, c'est qu'encore une fois, elle est plus chère que le neuf, mais il y a le spoiler et la boîte, bon... Bon, je l'enlève, hein. Alors, une Leaf 2, I+, 23 000 euros. C'est pas mal. Pour 87 000 kilomètres. Elle a un peu roulé, mais bon, c'est pas... Pas choquant, choquant. Ok, bon, pourquoi pas. Ceux qui veulent une Leafy+, je suis sûr qu'il y a même moyen de négocier. Alors, ici, on a quoi ? Le genre de sport, kit de réparation, topi de sol, autonomi standard. Ah, autopilote standard, pas autonomi, je suis con, là. Autopilote, ouais. Bon, encore une fois... Elle est quand même de 2019, hein. Elles ont bien évolué, les Tesla, depuis le temps. Donc, bon. Je vais la laisser, mais c'est pas la meilleure offre. Ah, ça, c'est moche, par contre. Voilà. Donc, 8 500 euros. 12 kilowattheures. Autonomie comprise entre 65 et 100 kilomètres en fonction de température. La masse du véhicule, le type de route. Ok. Alors, au moins, c'est original. Il y a même une caméra de reculé. Incroyable. Il y a une dashcam, aussi. Ok. Ouais, bon, bah, après, bon, est-ce que c'est... Ouais, lui, il est au bord de la mer, là. C'est où ? C'est à Nantes, non ? C'est près de Nantes ? Ouais, dans le 44, ok. Ouais, il a dû aller... Ou alors, il a pris près du cours d'eau, là. Ou alors, il est allé à la plage, pas très loin. Je sais pas où est-ce qu'il a pris sa photo, mais en tout cas, c'est joli. Est-ce qu'il faut pas mieux avoir ça dans le sud, pour le coup ? Une courbe Cézaine. Mais bon, après... Oh, elle est pas scandaleuse. Allez, je vais la laisser. Il y a peut-être moyen de négocier, je pense. Le tarif. Audi e-tron, du coup. 22 000 km seulement. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ceux qui en cherchent une, pas trop cher, pourquoi pas ? Modèle de mars 2021. Alors, modèle 3, donc. Est-ce que c'est une SR+, j'imagine ? Je sais pas, c'est pas marqué, là. Putain. Voilà, c'est une SR+, il n'y a pas marqué dual-moteur derrière. Alors, à moins qu'il l'ait enlevé, non. C'est une SR+, c'est sûr. Il le précise pas, quoi. C'est incroyable. Ou alors, j'ai mal vu, mais non, non. Il le précise pas, hein. Bon, allez, hop. C'est bon, là, là, c'est perdu de temps. Hop, y'up. Ah non, c'est la vieille batterie ! Escroc ! En 2019, il y avait encore l'ancienne batterie. Ça devait être une des dernières, du coup. Bon, bah, ça dégage, hein. Dommage. Le prix était intéressant. Franchement, là, vendre ça à 13 500 euros, avec la vieille batterie, c'est honteux, vraiment. Elle a doute de rien, la meuf. C'était mail, j'imagine que c'est une femme, mais... Alors, Tesla 2021, Model 3 SR+, attelage. Garée dans un garage. Bon, encore une fois, celle-là, elle est assez récente. Elle possède de l'attelage en plus. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est un peu plus cher que le neuf. Mais en même temps, c'est l'attelage aussi. Si vous prenez l'attelage avec la voiture SR+, neuve, vous dépasserez le prix hors bonus de 45 000. Donc, au final, vous n'aurez pas le bonus complet. Donc, je peux quand même la laisser, celle-là. Alors, encore une fois, ça, c'est quoi, ça ? C'est... Ah, Dual Motor. Je crois que j'en ai perçu. Ouais, c'est ça. Dual Motor, bien. Bravo, merci. Bon, vu le prix, c'était pas étonnant, de toute façon. Bon, je sais pas. Pourquoi pas aller à l'essai ? Pourquoi pas négocier le prix à 43 000, par exemple ? Alors, 600 km de LTP ? Non, clairement, c'était pas... Alors, à moins que ça soit la version, la rare version, du coup, traction... Enfin, pas traction, mais propulsion, grande autonomie. C'est pas clair, encore une fois. C'est pas clair du tout, là, les gars. Bon, mais écoutez, je ne sais pas quoi faire avec cette annonce. Je vais l'enlever. Hop. Celle-ci, plutôt intéressante. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah, il y en a quelques-unes des Model 3, quand même. Alors, ça, par contre... Ça, par contre... J'y crois moyen, franchement. C'est Calise. J'y crois très, très moyen. Ça peut très bien être une photo qu'il a prise dans ses zoos, là. Bon, ça existe, mais bon... Ouais. Ça a l'air d'exister, quand même. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi penser de cette annonce. Renseignez-vous. Ah, ouais, c'est bizarre que ce soit en anglais, ça, déjà. Bon, écoutez, je vais l'enlever, dans le doute. Je préfère l'enlever. Celle-ci. Bon, celle-là me paraît plus légit. 206 000 kilomètres. Elle a bien roulé, hein. 30 500 euros. Bon, écoutez, ouais, elle est pas mal, celle-là. Elle a l'air pas mal. Une longue range à ce prix-là. Bon, on voit la plaque. Ça sert à quoi de flouter n'importe quoi, là ? Ça a été fait à l'arrache, ça, encore. On voit la plaque, quoi. Elle est pas mal, celle-là. Alors, attention, encore une fois, est-ce que c'est une vraie annonce ? Je pense que oui, mais bon, on peut pas être sûr à 100% non plus. Bon, chez Tesla, je viens de réactualiser, il y a rien d'autre. Et, enfin, chez Tesla, sur le bon coin, du coup, la catégorie le bon coin, Tesla. Et sur le site Tesla... Ah, il y a deux bleus, là, elles sont jolies. Elles sont plutôt jolies. Eh bien, celle-là, elle est pas mal. Moins de 60 000 euros. Elle a 108 000 bornes, par contre, elle a un peu roulé, quand même. L'autre à côté, elle a deux fois moins de kilomètres, mais elle est quand même 11 000 euros plus chère. Puis elle est noire. C'est moins original. Il y a aussi la 90D ici même. Bon. Puis il y a que ces trois, là, de toute façon. Ah, il y a du Model X aussi. Tiens. Un peu moins intéressant, le Model X, visiblement. Model Y. Bon, j'imagine qu'il y en a pas, de toute façon. Voilà. Model 3 non plus. Un neuf. 62 000 euros, une grande autonomie. Mais pourquoi ? Pourquoi aussi cher, en fait ? Ils sont pas bien, ou quoi ? Ça va bien, là ? C'est même plus cher qu'une performance. Alors là, je comprends pas. Je crois qu'il y a une erreur de tarification, les gars, là. Bon, bref. On va arrêter là pour cette vidéo. Et je vais vous laisser, donc. Ouais, j'ai retenu une quinze... Une dizaine d'annonces. Ouais, 10-12. Une douzaine, on va dire. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à dans deux semaines pour le bon coin. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. On a dépassé les 5 000 abonnés. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye, bye. Bonne fin de journée.